Retrouvez le premier média vidéo français d'information ufologique au DHTV ou comment l'histoire construit l'avenir. Moi le conseil que je donnerais aux futurs ufologues, c'est toujours pareil, c'est l'ouverture d'esprit. Être à la recherche de la vérité plutôt que d'être à la recherche de... comment dire... de sens... sens... non j'arrive pas à le dire... bref... plutôt qu'être à la recherche de sens... ah ! Sensationalisme. Voilà, très bien. J'ai buggé. Et donc je pense que le maître mot c'est l'ouverture d'esprit. Être ouvert, essayer de faire le moins possible des polémiques inutiles et plutôt essayer de rassembler au moins sur une seule chose. Parce que je vois la plupart des ufologues, ils vont se... ils vont se heurter, ils vont s'agripper, se bouffer le nez sur des... comment dire... pas sur des détails mais... Mais au moins sur une seule chose, c'est que le phénomène OVNI est bien réel. Ne privilégiez aucune thèse, aucune théorie. Ne soyez sûr de rien. Écoutez tout. Ne croyez que ce qui est... Ne croyez que ce qui est... C'est pas facile à répondre ça, effectivement. Ne croyez pas forcément tout, mais n'écartez rien. Prenez tous les renseignements possibles. Prenez tous les détails possibles. Faites des bases de données. Triangulez vos informations. Comparez vos informations. Et puis surtout arrêtez de regarder forcément toujours le net. Regardez dans le ciel. Prenez des photos. Soyez sur le terrain parce que c'est au moins aussi bien en vrai. Surtout, restez indépendants. Du moins restez neutres et n'essayez pas de suivre la modernité, l'évolution comme on a actuellement. Surtout, inspirez-vous comme on l'a fait des anciens pour que ce soit quelque chose de solide à la base. Et vraiment avoir l'esprit critique. Et puis ne pas tomber dans cette hystérie des objets, etc. Et surtout avoir du sang froid, c'est ça le principal. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de conseils à donner. Donc éventuellement, le mieux ce serait, si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure en Belgique, ce serait qu'il veut faire des enquêtes, etc. C'est vraiment à la limite d'aller s'informer justement sur des organisations comme nous, comme le web, etc. Et vraiment s'appuyer, s'appuyer, et ça j'insiste là-dessus, s'appuyer sur la méthodologie de référence. Trop d'ufologues maintenant, enfin trop d'ufologues, des fois des personnes qui sont trop proclament d'ufologues, se disent enquêter sérieusement, etc. Alors qu'ils n'utilisent même pas la méthode qui est utilisée depuis le début. Donc moi j'ai eu une fois une remarque où un jour, il y a un enquêteur qui me montrait ses résultats d'enquête, etc. Je lui dis, attends, tu as oublié ça, tu n'as pas une fois lu le guide pratiquement enquêteur, ça pourrait être aidé, etc. Il me dit, il n'y a pas de méthode. Comment ça, il n'y a pas de méthode ? Il me dit, non, il n'y a pas de méthode. Mais je dis, si, il y a une méthode. Tu ne peux pas l'enquêter sur le terrain, près des témoins, les interroger, etc. faire des bonnes analyses, etc. sans avoir une méthode. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si quelqu'un veut devenir lyfologue, en Belgique ou ailleurs, c'est vraiment de s'informer et d'apprendre. Ne vous lancez pas comme ça d'un coup, parce que vous êtes en pleine faire peur. Informez-vous, étudiez un peu le phénomène, ses différentes caractéristiques, tout ce qui est méprise, la méthodologie pour les enquêtes. Voilà, ça serait le principal. Et puis après, vous faites votre chemin. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. En quatre ans, quand j'ai créé l'association, au départ, je ne me sentais pas capable de faire des enquêtes comme je le fais actuellement. Et je crois qu'en lyfologie, chacun en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Donc, je ne peux pas me considérer non plus comme un expert en… Je suis un expert ufologue qui fait des enquêtes ultra… Je fais de mon mieux. Je m'appuie. Du moment où je m'appuie sur la méthode, c'est le principal. Et ça, c'est ce que je conseille aux autres. Les ufologues, il faudra qu'ils fassent le choix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ufologie. Mais bon… Je pense qu'il manque d'ouverture d'esprit. Ça, c'est vrai. Mais là, je ne vais pas dire le contraire là-dessus. C'est vrai qu'il y a… Je ne jette pas la pierre du tout. Moi, je n'ai aucun problème avec les autres ufologues, en tout cas. Bon, peut-être s'il y a des choses qui sont dites derrière, mais bon, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a… Évidemment, moi, je trouve ça un peu dommageable qu'il y en a qui restent cantonnés, aussi, seulement sur certains aspects. C'est-à-dire, par exemple, les tôles et les boulons, pardon. Simplement. C'est-à-dire, juste, encore une fois, là, c'est une forme de matérialisme, aussi, dans l'ufologie. Il faut s'ouvrir, vraiment, sur des choses. Parce que ça va bien plus loin que ça, à mon avis. C'est bien, à mon avis. Tout le temps, quand même, à démontrer ce genre de choses. Donc, il faut vraiment que les gens, ils aient une ouverture d'esprit. Donc, il y a les ufologues. Mais la plupart des ufologues, déjà, maintenant, il y en a beaucoup qui ne sont pas simplement dans les thèses tôles et boulons. La plupart, maintenant, ils sont vraiment aussi… Ils font des recherches, un petit peu, au moins, dans la physique. Généralement, tous les ufologues, ça, ils font des recherches en archéologie, pas de démontologie, ça. Alors là, la plupart, on ne peut pas dire qu'ils n'en font pas, parce qu'ils voient bien qu'il y a un lien. Donc, ça, c'est acquis. Donc, après, maintenant, c'est aussi dans les nouvelles sciences. Les dernières choses que l'on a découvertes, donc, physique quantique, les possibilités que nous soyons dans ce qu'on appelle un univers holographique. Donc, ça, ça rajoute quelque chose et des pistes de recherche intéressantes par rapport à l'ufologie. Parce que là, on pourrait comprendre des choses importantes. Donc, les thèses de Capribam, David Bohm, tout ça. Très intéressant. Tout au moins, même si… Parce que là, c'est quasiment acquis, ces choses-là. Tout au moins, on va dire qu'on a des travaux très importants et qui apportent une dimension nouvelle à la compréhension de ces phénomènes. Et, encore une fois, nous sommes au cœur même… En fait, on ressort de ces travaux, finalement. Disons qu'on est en lien, pardon. C'est plutôt ça, ce que je voulais dire. On est en lien avec tout ça. Et donc, qui dit en lien, dit que tout est lié. Donc, si tout est lié, il faut que les gens comprennent qu'effectivement, c'est de l'intérêt commun d'essayer d'avoir des pistes de réflexion comme ça. Donc, effectivement, les ufologues de la prochaine génération devront être multi-cartes. Ça a intéressé à vraiment beaucoup, beaucoup de domaines. Vraiment. Une ouverture d'esprit vraiment large. Qui est, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de l'ufologie en Europe ? Alors, choix peut-être deux, en fait. Je ne vais pas m'étirer longtemps sur la question. Par contre, oui, je vais faire bref. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on est entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on ne s'est toujours pas expliqué après autant de temps. Il y a des organisations qui existent, qui sont bien implantées. Mais à côté de ça, on est face à ce que je viens de dire juste avant, face à un espèce de phénomène psychologique où les gens sont persuadés de voir des ovnis, etc. Et donc, il n'y a plus vraiment la recherche scientifique et les bons ufologues qu'il y avait avant. Il y en a quelques-uns, mais plus comme avant. Donc, c'est ça, en fait. C'est un peu compliqué, en fait. Oui, l'avenir de l'ufologie, l'ufologie, elle continuera toujours. Donc, il y aura toujours des organisations pour enquêter, etc. Maintenant, à côté de ça, il y a tout le reste à côté et il faut le faire avec, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça va s'améliorer. Je ne suis pas voyant. Mais disons qu'en tant que président d'une association ufologique, moi, en fonction de l'évolution de l'ufologie qu'il y aura, etc., je garderai toujours la même ligne de conduite, le même fonctionnement, le même point de vue. À part, évidemment, en fonction des événements, disons. Mais si on garde toujours la même ligne de conduite, le même fonctionnement, la même méthodologie, à ce moment-là, on ne peut pas se tracasser. Je ne pense pas qu'il y aura un problème à ce niveau-là. Maintenant, voilà, l'ufologie, bon, elle évolue. Elle n'évolue pas forcément comme on voudrait, mais il faut le faire avec. Et c'est un peu nous, les organisations sérieuses, etc., à démontrer quand même qu'il y a une part de rationnel. Parce qu'il y a un truc qui me fait rire souvent. C'est que ça fait des décennies et des décennies que le public, les ufologues, etc., demandent à la communauté scientifique et au gouvernement de s'intéresser aux problèmes, etc., de financer, etc. Et comment veux-tu que ça se fasse ? Puisque nous-mêmes, du moins la population et certains ufologues, eux-mêmes, n'arrivent pas à ce stade-là. Donc, en fait, ils ne nous aident pas. On ne s'aide pas nous-mêmes, en fait. On demande à la communauté scientifique de s'intéresser, etc., mais on l'espère, mais on ne saurait pas. Parce que nous-mêmes, nous-mêmes, on n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire comprendre à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on espère quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer d'autres. Donc, il faut que l'UAPEC, et je pense que les seules organisations qui existent, c'est à nous de traiter le sujet de façon à ce que justement la communauté scientifique prenne conscience et nous aide, en fait. Il y a quelques scientifiques qui s'y intéressent évidemment depuis longtemps, mais pas assez généralement. Donc, disons que je suis entre les deux. C'est positif, négatif. Il faut voir comment ça va se passer. Maintenant, c'est vrai que si on continue à avoir des associations qui disparaissent, des revues phologiques, etc., à ce moment-là, ça va être un peu plus compliqué pour nous à gérer, évidemment. puisque il faut bien démontrer, on est là aussi pour démontrer qu'il se passe quelque chose au-dessus de nos têtes. Et puis voilà, il faut qu'il y ait des gens à ça pour le faire. Donc, si on commence à abaisser à ce niveau-là, au niveau des organisations, etc., on va être perdant et puis ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, je pense que si on donne plus de dynamisme, etc., au sujet, notamment en Belgique, je pense que ça pourra aller mieux. C'est vrai qu'il y a plus de Jean-Pierre Petit déjà, peut-être, de vrais scientifiques. On a beau dire ce qu'on veut de Jean-Pierre Petit. Moi, j'ai lu de Jean-Pierre Petit, je pense que tout le monde. Honnêtement, si un ufologue nous dit qu'il s'intéresse à l'ufologie, qu'il ne connaît pas Jean-Pierre Petit, qu'il ne s'y intéresse pas, on peut le dénigrer, on peut le critiquer. Certains ne se gêlent pas, à cause de l'affaire des humides. C'est vrai qu'il s'est fait avoir aussi. Il y a peut-être eu des choses bizarres aussi. Il y a peut-être eu des phénomènes bizarres qu'il a rencontrés. Et comme c'est un scientifique, il ne peut peut-être pas trop en parler non plus, d'ailleurs. Des phénomènes de synchro, des fois même de… Il n'en parle pas trop lui, Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique. Mais c'est lui peut-être arrivé aussi. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Alors, je dis que dans l'ufologie, il manque déjà depuis une entente. On a parlé du MUFON, on parlait d'une révélation mondiale. Le MUFON, certains critiquent le MUFON parce que justement, il garde des trucs chouveux. Je dis que c'est important. Je dis qu'on a des milliers de témoignages, voire des millions de témoignages maintenant, mais que finalement, c'est quand on ne les avait pas. On en cherche toujours. Je vois des ufologues, toi-même d'ailleurs, j'en sais rien. Je vois des ufologues sur le terrain. C'est important le terrain, je suis d'accord. C'est important de recueillir les témoignages. Mais ça fait 70 ans qu'on rencontre les témoignages. 70 ans. C'est bien. Et en final, pas plus avancé. C'est pas vrai ? Bon, moi, je ne suis pas ufologue. Je vous refuse, d'ailleurs, on ne fera plus l'uphologue. Je ne suis pas un ufologue parce que même si je cherche la vérité, je voudrais connaître la vérité sur ce que c'est. Je sais que le phénomène existe. Parce que je l'ai vu moi-même. Je sais que beaucoup de témoins ne montent pas. Ils ne rencontrent pas d'économies. Même des gendarmes ont vu. Des militaires ont vu. Des pilotes ont vu. Je pense que c'est vérifié maintenant. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves. Je pense que la recherche n'est plus tellement au niveau de savoir si ça existe ou pas maintenant. Logiquement, ça ne devrait plus. Malgré tout, mais bien que dans le public, c'est leur place par-dessus la tête. Et les médias, ils n'aident pas. Parce que les médias, un jour, on t'en parle, vas-y. C'est l'été. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi parler. On a parlé des ovnis. Ils n'hésitent pas parfois à en parler. Autant en temps normal. Non. On n'en parle pas. On évite le sujet. C'est ça les médias. C'est les journalistes. Parce que j'aime du coup les journalistes. Ils m'écoutoyaient. Ils m'écoutaient. Même dans la boîte. À un moment donné, il y en a eu un. C'est un peu depuis peu tout ça. J'ai vu comment fonctionnait une agence aussi. L'AFP. J'ai vu comment il fonctionnait. J'ai vu comment il aurait pu les donner. C'était l'exécutif qu'il avait partout. Du bon entier, etc. Comment ça se passait. Comment il faisait leur tri. Comment il se passe le tri. L'information. C'est affolant quand tu regardes ça. Quand tu vois ça. Quand tu sais comment ça se passe. Le tri. Pourquoi une information est rejetée par rapport à un autre. C'est intéressant ça. Tous les jours, c'est fait. En plein moment, c'est fait ça. Tu te dis, ça ne t'étonne pas. Aucun phénomène aujourd'hui, il passe à la trappe. Certains phénomènes paranormaux passent à la trappe. Est-ce qu'ils s'en produisent beaucoup plus ? C'est pareil. Ils s'en produisent énormément de phénomènes. En permanence, on peut dire par techno. Même en France. Ils s'en produisent beaucoup plus. Mais ils passent à la trappe. On n'en parle pas. Déjà, les gens naturellement n'en parlent pas. Tu t'en as peut-être désir rendre compte par soi-même. Moi-même, je n'en parle pas trop d'ailleurs. Même ce que j'ai vu. J'en parle d'un parce que bon, pour moi, c'est… Faut bien que j'en parle un petit peu quand même. Il faut bien que j'en parle. Je parle de mon témoignage. Je sais ce que j'ai vu. J'en suis sûr. Maintenant, je n'insiste pas dessus. Ça sert à quoi ? Ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Ça ne sert pas à grand-chose. dans les années à venir. Pas forcément dans les années 2010, mais 2020. Quoiqu'il y aura peut-être autre chose entre-temps. Qui sait ? Que chaque association ait sa propre Web TV. Sa Web TV de communication vers le public. Ça serait intéressant, en effet. Maintenant, dans une Web TV, c'est bien, en fait, pour présenter certaines informations, pour faire des reportages, etc. Maintenant, si on prend le côté analyse vraiment des phénomènes, etc., ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas… Entre une vidéo et un rapport d'enquête, il y a une fin de différence. Donc, il faut bien aussi que les gens prennent d'eux-mêmes en lisant certaines publications des organisations écologiques. Donc, voilà. Maintenant, tout est une question de structure, en fait. C'est là le problème. C'est qu'on ne peut pas non plus… Chacun a ses points de vue. Chacun a sa manière de fonctionner, etc. Et c'est ça un peu le problème. C'est que tant que l'ufologie, par exemple, ne sera pas reconnue scientifiquement et professionnellement. Disons que le jour où on dit que l'ufologie, c'est un métier, à ce moment-là, ce sera un peu plus différent. Là, ça réglerait le problème. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y aura quelque chose de professionnel qui sera vraiment implanté. Il y aura des plus grosses structures, etc. Donc là, le travail sera encore fait différemment. Mais ici, tant que maintenant, pourquoi pas faire des hauts de télé pour chaque organisation qui diffusera un peu l'information de son association et en plus du phénomène là où il traite le sujet. Et puis voilà, mais il y a aussi une part de paperasse, je vais dire, qui n'est pas rachetée. Et ça, c'est aux gens aussi à prendre conscience qu'on ne peut pas non plus leur donner toutes les informations qu'on ne peut non plus. Je vois par là du fait que je me rends compte que la population pour l'instant, et surtout toutes les personnes qui s'intéressent à l'ufologie depuis longtemps, recherchent beaucoup d'informations extraordinaires. Par exemple, moi j'ai remarqué ça que la revue InfoSpace qu'on lance. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un système sur Facebook en disant, écoutez, si vous voulez recevoir la première revue du REU gratuitement, cliquez sur j'aime. Et alors, c'est un test en fait. Je l'avoue, c'est un test. Pourquoi ? Parce que là, on va avoir l'intérêt. Parce qu'on a quand même pas mal de contacts sur Facebook. Et alors, on a vu qu'il y a cinq ou six contacts. Donc, c'est très 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 peu. Pourquoi en fait ? Simplement, c'est parce que cette revue-là, c'est une revue qui est plus scientifique, où on traite vraiment des observations, etc. Donc, c'est plus quelque chose associatif. Maintenant, les gens, si on leur redit, écoutez, il y a une revue en Belgique qui s'ouvre sur l'ufologie, le paranormal, où on traite des complots, des races extraterrestres, etc. Certains sujets « dissensibles », à ce moment-là, peut-être qu'on arrive bien. Et je pense que c'était certain. Donc voilà, il y a aussi cette dimension virtuelle, un peu farfelue d'un côté, irrationnelle de l'autre, etc. On baigne un peu là-dedans. En fait, l'ufrologie baigne un peu là-dedans pour l'instant, depuis un moment déjà. Et ça, c'est vraiment défaste. Je pense qu'il faut vraiment cesser de se fier à tout ce qui est diffusé, etc. Je pense que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est de diffuser des informations crédibles, fiables, mais fiables pour la communauté scientifique d'une part, mais aussi pour les organisations ufologiques, les ufologues. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas ici de montrer qu'il existe une vie extraterrestre. Le but, c'est de montrer, plutôt d'expliquer, des ovnis. Donc déjà, ceux qui parlent des extraterrestres, moi je suis désolé, je ne suis pas sceptique, loin de là, mais ceux qui parlent des extraterrestres, des reptiliens, etc. c'est déjà mettre le char avant les bœufs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui nous survolent jour et nuit. On n'est pas encore capable de les expliquer après autant d'années. Et on parle déjà de l'extraterrestre, des races, combien de races, comment ils vivent, etc. Donc ça, disons que dans l'ufologie actuelle, à la limite, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire là, mais dans le stade qu'on est actuellement, ce serait plutôt justement de tout ce qui est vie extraterrestre, donc extérieur à notre planète, c'est justement de les laisser du côté astronome. Et que du côté des ufologues, ce serait vraiment de traiter les témoignages et les observations. C'est la base. Et le problème, c'est que cette base-là n'est plus traitée comme avant. Donc voilà, bon là je m'étends, mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, on peut très bien créer des web TV, radio, etc. en ligne, mais je pense que c'est mieux à la limite de donner ça, par exemple, comme à toi, à une seule personne par région ou par pays qui diffuserait largement l'information. Mais à ce moment-là, à condition qu'il y ait quand même des ressources pour le faire. Mais il faut absolument qu'il y ait de la matière scientifique derrière. Je pense que des web TV, etc., ça permet juste de présenter certains sujets, mais pas comme si c'était un rapport bien établi, etc. C'est complètement différent. Donc même si, voilà, si l'idée un jour se fait qu'il y a des associations qui décident de faire des web TV, ben ok, faites-le même en supplément. Ce sera en supplément. Et à côté, continuez quand même votre travail administratif, donc vos dossiers, vos rapports, bien rédigés et publiés aussi. Donc voilà, maintenant, c'est donner à tout le monde de prendre un rapport de 60 pages ou plus en PDF et de lire, voilà, s'ils ont du temps libre, quitte à lire une demi-heure le soir tous les jours. Ben voilà. Donc voilà, on est dans une phase virtuelle énorme. Mais l'ufologie, c'est pas forcément bon. C'est pour ça que moi, je préfère, à la limite, retourner à l'arrière pendant 40 ans, où on n'avait pas vraiment Internet, où c'était pas comme maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à remodifier, et il faut refaire un peu le passé, quoi. Je le dis souvent, je sais, je le dis souvent, je le répète souvent aussi, mais je ne vois pas quoi dire d'autre pour l'instant, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre, en fait. C'est ça, voilà. Alors, ça, voilà.